Hello les Vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Comme d'habitude, je le répète toujours, mais ça reste une guidance générale. On est sur du sentimental, mais on est d'accord que tous les Vierges ne vivent pas la même chose. Donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter. Les infos sont sous la vidéo. Mais là, on reste sur du général. Et si ça ne vous parle peut-être pas trop, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Il y a certaines personnes pour qui l'ascendant est dominant sur certaines périodes. Et pour certaines personnes, c'est même tout le temps. Il y a des personnes qui me disent que l'ascendant est vraiment dominant par rapport aux signes principales. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres signes. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, j'irai piocher une réponse, une carte pardon, des réponses angéliques. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à déjà la formuler dans votre tête. Et sinon, cette réponse pourra peut-être répondre à une question qui n'est peut-être pas encore posée. Vous voyez, peut-être qu'il se posera en courant du mois d'août. Et ça pourra peut-être venir y répondre un peu plus tard. Donc on va aller voir ça en fin de tirage. Voilà pour vous les Vierges. Donc je commence avec le tarot de Marseille. Votre guidance sentimentale du mois d'août pour les Vierges. Hop là. Guidance sentimentale du mois d'août pour les Vierges. Hop là. Les Vierges. Sentimentale août. Voilà. Alors pour vous, on a la Maison Dieu. On a la Roue de Fortune, le Pape, le Mat et le Battleur. Alors pour vous, on commence. Il peut y avoir différents aspects. On reste sur le général. Donc je vais essayer de vous donner un peu les différentes combinaisons. Mais la Maison Dieu, en tout cas, nous parle de bouleversements. Ça, c'est sûr. Deux bouleversements. Alors pour certains, ça peut être un bouleversement intérieur. Ça peut être une prise de conscience. Vous voyez, on peut prendre conscience de quelque chose par rapport à notre vie sentimentale de général, par rapport à notre couple, par rapport. Voilà. Ça peut être quelque chose de très intérieur. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre. Là, pour le moment, derrière, je ne vois pas de choses qui soient spécialement mal aspectées. Donc ça peut être un coup de foudre. Et pour d'autres, c'est au contraire, c'est une relation qui s'arrête. C'est quelque chose qui prend fin, qui ne vous nourrit plus de toute façon et qui, finalement, a sa raison d'être. Et ça se termine. Donc vous voyez dans quelle configuration vous êtes. Pour le côté extérieur, ça peut être la fin d'une relation ou un coup de foudre. Et sinon, ça peut être vraiment une prise de conscience. Derrière, ça va entraîner un changement. Ça va entraîner un changement. La Roue de Fortune, il nous parle de changement. Ça peut être aussi un déménagement. C'est pas exclu. La Roue de Fortune, on peut quitter un endroit. Il y a quelque chose qui s'arrête pour mettre un mouvement dans le concret. Mais sinon, il y a vraiment une fin de quelque chose qui va entraîner un mouvement, un changement. Sinon, on est sur un coup de foudre qui va entraîner un changement. Ou une prise de conscience, encore une fois. Vous voyez, vous placerez ça dans votre vie. Mais il y a vraiment un changement pour vous. Là, ces deux cartes ensemble, il y a vraiment un bouleversement qui entraîne un changement. Donc c'est très, très fort, en fait. Il y a vraiment un gros changement de vie. Un gros changement de vie, qu'il soit intérieur ou extérieur, il y a quelque chose de l'ordre du changement. Et derrière, on a la carte du pape qui nous fait déjà un signe de bénédiction. Donc il nous dit que ce changement est positif, mais qui peut nous parler aussi d'union. Donc là, je vais voir l'aspect derrière, tout de suite avec la carte du mat, qui est importante, avant de voir les différents aspects. La carte du mat qui nous parle de renouveau. Soit on prend une nouvelle chance, un nouveau départ. Soit on nous parle d'errance. Et justement, on est un petit peu perdu. Vous voyez, on ne sait pas trop où on va. Et derrière, on a la carte du battleur qui, lui, nous parle vraiment de nouveaux départs. C'est le 1 qui nous parle d'ouverture, de nouveaux projets, de nouveaux commencements. Donc là, je vais essayer de faire toutes les options possibles, parce que là, vous avez vraiment pas mal d'options possibles. Pour ceux qui sont sur une fin de relation, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a vraiment un gros changement de vie, un bouleversement qui peut peut-être même se traduire par un déménagement. On quitte le foyer, on part peut-être, on va sur un autre lieu. Et il y a vraiment quelque chose qui marque un arrêt, vous voyez. Mais derrière, c'est quelque chose qui va être positif pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous savez que ça fait un moment que la situation n'est plus viable, vous voyez. Donc peut-être que c'est quelque chose qui finalement est lié à votre couple, parce que le pape nous parle d'union. Donc il y a peut-être une séparation. Mais il y a quand même ce symbole de bénédiction. Donc quelque part, ça va vous libérer. Il peut y avoir beaucoup d'émotions. Je ne dis pas que ça va être facile, même si c'est quelque chose que vous avez vu venir. Mais ça peut vous libérer, en tout cas. Il y a une bénédiction là-dessus. Et il peut y avoir, après, une période de flottement avec ce mat. Vous voyez, à la fois une période de flottement où on ne sait pas trop ce qu'on va faire maintenant. Mais en tout cas, les deux ensemble, le mat et le battleur, nous parlent peut-être de nouveaux départs. Vous voyez, le mat, il prend un peu son bas du champ, il prend ses clics et ses claques. Et il s'en va, vous voyez. Il tente une nouvelle chance ailleurs. Il avance. Et c'est appuyé avec le battleur, derrière, avec la carte numéro 1, qui nous parle de nouveaux départs. Donc vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, qui peut être douloureux, mais qui va vous permettre de remettre une nouvelle énergie. Pour ceux qui sont sur un coup de foudre, là, c'est tout bon. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et ça crée du changement. Il y a une nouvelle union là pour vous et il y a un nouveau départ, clairement. Vous voyez, il peut y avoir vraiment un coup de foudre et un nouveau départ. Et enfin, pour ceux pour qui c'est plus intérieur, une prise de conscience, ça va vous chambouler. Et derrière, voilà, c'est un petit peu comme ceux pour qui il y a un peu une... Si ils sont sur une fin, c'est un peu quelque chose qui peut vous chambouler, mais ça peut être très positif. Vous voyez, il n'y a peut-être pas une fin de relation, mais un gros bouleversement, une prise de conscience intérieure qui va être en lien avec votre relation sentimentale, avec votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Et ça peut vous permettre en tout cas d'aller vers l'avant. Pour les personnes qui étaient... Qui sont célibataires, mais qui étaient encore accrochées à une ancienne relation, ça peut être une libération. Vous voyez, on va enfin réussir à couper avec cette ancienne relation et pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, pour les couples aussi, ceux qui étaient... Qui sont en couple, mais qui seulement étaient plombés par quelque chose d'ancien, ça va vous permettre peut-être de mettre un nouvel élan. Vous voyez, donc vous voyez un petit peu les différentes configurations là, comment ça vous parle. Mais il y a vraiment de l'ordre du bouleversement et du changement là, qu'il soit douloureux ou qu'il soit plus positif. Il y a vraiment un changement pour moi qui va vers l'avant. Même s'il y a des douleurs là, ça va vers l'avant. On va vers quelque chose de nouveau. Je vais doubler avec l'oracle de la triade. Alors, guidance sentimentale pour les Vierges pour le mois d'août. Hop. Une. Quatre. Et cinq. Hop là. Alors, on a la naissance, la paix, l'alpha, le malheur et le temps. Donc là, la naissance nous parle, vous voyez, ça fait écho à cette carte là. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous voyez, pour ceux qui sont de l'ordre de la prise de conscience, c'est tout à fait ça aussi. Il y a une naissance intérieure. Il y a une prise de conscience. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Un petit peu la lumière qui se fait. Il y a quelque chose là qui va vraiment être nouveau pour les coups de foudre. C'est tout à fait aspecté aussi. Il peut y avoir vraiment quelque chose de nouveau pour certains, un coup de foudre. Mais en tout cas, pour ceux pour qui il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose derrière qui dit fin, dit renaissance, dit commencement. Donc là, vous avez la naissance là. Là et là, c'est deux personnages qui peuvent être vraiment sur un renouveau. Là, on a la paix. Donc, vous voyez, il peut y avoir quelque chose. Ce changement va vous apporter la paix. Si vous étiez en crise, en tension, si vous étiez sur une relation qui n'était plus viable, si vous étiez sur une ancienne relation qui vous pesait encore, vous allez pouvoir couper avec ça et retrouver votre paix. Vous voyez, il y a vraiment un changement, un mouvement vers l'avant. Vous retrouvez votre paix. Et derrière, on a encore ce 1. Finalement, on a naissance alpha, le mat qui va de l'avant et le battleur qui commence. On a quatre fois, quatre cartes déjà de nouveau départ. Vous voyez avec l'alpha là. Donc, on prend un nouveau départ. Vous voyez avec le pape qui met une bénédiction sur ce nouveau départ et qui nous parle aussi de nouvelle union, soit de nouvelle union, soit de nouvel élan au sein du couple. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette notion-là pour vous. Là, on a un petit bémol avec la carte malheur qui nous parle qu'il y a des choses à laisser derrière pour moi. Vous voyez avec cette carte du mat, on ne sait pas trop bien où on va parce que soit c'est le temps d'intégration. Si là, il y a eu séparation, vous voyez, il va nous falloir un petit temps d'intégration avant de se rouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a quand même cet alpha qui est là et le battleur qui est là, qui sont 2-1 plus le mat qui va de l'avant. Mais ce mat, comme je vous disais, il est un petit peu en errance. Donc, pour ceux qui sont sur une rupture, il va quand même falloir y avoir un temps d'intégration, même si ça va vous libérer avec cette carte paix. On retrouve tout de suite une paix, en tout cas peut-être mentale, une paix psychologique, une paix émotionnelle, vous voyez, d'avoir coupé avec quelque chose ou quelqu'un. Mais il y a quand même un temps d'intégration, de libération. Vous voyez, avec la carte du temps qui nous dit que vous allez avoir besoin d'avoir un peu de temps avant de vraiment vous ouvrir. Donc, il y a une notion de renouveau et de nouveau départ au niveau énergétique déjà pour vous, mais il y a un temps d'intégration pour guérir un petit peu de cette séparation. Pour ceux qui sont sur une prise de conscience, il y a vraiment quelque chose peut-être à laisser derrière soi. On comprend que ce qu'on portait peut-être en nous où par rapport à une ancienne relation, on a besoin, voilà, on va s'en libérer. Et pareil, il y a besoin de libérer cette lourdeur-là qui était là. On prend le temps de le faire. Et pour ceux qui étaient sur un coup de foudre, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient, qui va vous apporter de la paix, une sérénité intérieure. Mais il y a peut-être encore une fois quelque chose que vous portez, que vous portez encore et qu'on vous demande de libérer pour vraiment être complètement dans cette nouvelle relation. Le passé, il y a peut-être des peurs à travers ça. Peur de répéter un schéma, peur de répéter des choses qu'on a déjà vécues et qui ont été peut-être douloureuses et traumatisantes. Donc on prend le temps. Il y a peut-être quelque chose de très fort et de nouveau, mais on va prendre le temps de ne pas se précipiter pour autant. Vous voyez, de prendre le temps de connaître l'autre, de prendre le temps de bien faire les choses pour pas justement, parce qu'il peut y avoir un peu des peurs qui restent encore là. Mais il y a vraiment cette notion de renouveau. Naissance alpha, battleur, le mat. C'est vraiment une notion de renouveau qui est bien aspectée avec ce pape. Et pour moi, c'est quand même très positif, que ce soit encore une fois douloureux au niveau de la crise là ou que ce soit vraiment quelque chose de libérateur. Quoi qu'il en soit, c'est libérateur. Je vais tripler avec les rêves enchantés. Hop là ! Pour les vierges, pour le mois d'août. Après, là, il y a quelque chose qui me vient. Là, ça pourrait être une annonce pour certains d'une naissance là. Vous voyez, il peut y avoir une annonce d'une naissance, peut-être que vous n'avez pas vu venir ou que vous avez voulu, mais ça va vous bouleverser. Forcément, votre vie, elle va changer. Mais dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle pour vous. Il y a la paix derrière. Il y a la paix, il y a un nouveau départ. Peut-être qu'il y a des peurs qui sont liées à ça, parce que surtout si c'est le premier, peut-être qu'il y a des peurs qui sont liées à ça. Mais en tout cas, voilà, il y a un nouveau départ et on va prendre le temps de mettre ça bien en place. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. L'annonce d'une naissance qui vient vous bouleverser, qu'elle soit voulue ou pas. Mais pour vous, pour moi, il y a quelque chose qui est bien aspecté derrière. Donc voulue ou pas, c'est quelque chose qui pour moi va vous apporter de la sérénité. Je triple enfin donc avec les rêves enchantés pour les vierges pour le mois d'août. Guidance sentimentale pour les vierges pour le mois d'août. Une, quatre et cinq. Hop, je vais remonter tout ça. Est-ce que je suis dans le champ ? Oui, je suis dans le champ. Hop, et en bas, est-ce que c'est dans le champ ? Oui, tout est dans le champ, parfait. Hop, hop là. Donc déjà, on peut voir là, quand on a les trois lignes, vous voyez bien, oui, que plein centre, on a quand même cette carte de l'alpha. Couleur dominante de votre tirage, c'est l'alpha, c'est le nouveau départ. Que ce soit au sein de votre couple, avec des nouveaux choix de vie ou ce genre de choses, où il peut y avoir tout à fait une nouvelle rencontre pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Et si la rencontre, elle n'est pas dès le mois d'août, en tout cas, on se met dans cette énergie-là. Vous voyez, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Vous voyez, la rencontre pourra peut-être avoir lié un peu plus tard. Vous voyez, là, si on a besoin de temps. Avec les rêves enchantés, on a le pont, on a les escaliers, on a les poissons, le trèfle et le labyrinthe. Oui, c'est très bien aspecté. Le pont, on trouve des solutions. On trouve des solutions, on fait le pont entre deux situations. Vous voyez, là, s'il y a pu y avoir des conflits, on trouve la solution, peut-être en prenant un nouveau départ. Que ce soit, encore une fois, au sein du couple, on prend conscience de certaines choses et on peut mettre, on trouve des solutions. Vous voyez, en tant que célibataire, c'est pareil, comme je disais, on peut lâcher quelque chose, on peut prendre conscience de quelque chose et on va pouvoir aller de l'avant. Et derrière, on a la carte des escaliers qui est la carte du choix. Vous voyez, cet escalier se sépare en deux. Donc là, ça implique un choix, en fait, un choix de vie. Vous voyez, il y a du mouvement, il y a du changement, c'est normal. Il y a un changement, là, la roue, elle tourne. Ça va nous apporter de la sérénité, mais ça passe par un choix qu'on fait. Soit d'arrêter une relation, soit de s'ouvrir à de nouvelles relations. Et en tout cas, il y a des prises de conscience qui vont amener des choix à faire, des choix de vie pour pouvoir acter ce renouveau. Derrière les poissons, on nous parle d'abondance, on nous parle aussi d'indépendance. Donc là, soit on reprend son indépendance pour ceux qui se séparent, soit en tout cas, on se met dans une énergie d'abondance. Vous voyez, cette ligne centrale du pape qui nous parle d'union, qui nous parle de bénédiction avec le nouveau départ et l'abondance. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment quelque chose de très positif pour vous. Soit un nouvel élan au sein du couple, soit une nouvelle relation. Et là, on a la carte du trèfle qui nous parle de nouvelles chances, qui nous parle de nouvelles chances. Donc vous voyez, il y a quelque chose à tenter là, à tenter pour libérer ça pour moi. Il y a la carte du malheur et la carte du mat qui fait qu'on n'est pas trop trop sûr, on ne sait pas trop où on va parce qu'on porte encore des choses. Mais il peut y avoir une nouvelle chance pour vous dans votre vie. Au sein, encore une fois, du couple, on se donne une nouvelle chance pour aller de l'avant où il peut y avoir une nouvelle rencontre. Et enfin, la carte du labyrinthe, la carte du labyrinthe a deux aspects. Le labyrinthe, c'est soit on repart à la case départ, vous voyez, on est allé dans un chemin qui était sans issue, on revient à un départ et on recommence. Donc ça, pour les couples, on peut se donner une nouvelle chance. Vous voyez, c'est tout à fait ça où les personnes qui étaient séparées, peut-être que pourquoi pas, on peut se donner une nouvelle chance, effectivement, à condition de bien mettre à plat les choses. Il peut y avoir un renouveau. Et sinon, c'est tout simplement une nouvelle chance avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, mais on prend le temps de le faire. On a ce nouveau départ avec le temps et peut-être le nouveau départ là aussi. Vous voyez, ça peut être deux quarts de nouveau départ. L'autre aspect du labyrinthe, c'est que les choses ne sont pas forcément très fluides pour le moment. Vous voyez, ça fait des tours et des détours. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps aussi. Vous voyez, les choses ne sont peut-être pas encore bien claires pour vous. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ, les Vierges. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré là ou quelque chose qui se termine et qui va vous libérer. Il y a un temps d'intégration. Il y a un temps de réflexion. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des actions très concrètes qui vont déjà être posées sur ce mois d'août. Pour d'autres, on est vraiment dans cette intention, dans cette énergie, dans cette motivation-là d'aller de l'avant. Et dans ce cas-là, on a peut-être besoin d'encore un petit peu de temps parce que tout n'est pas encore fluide. Mais en tout cas, on a cette envie et on est déjà dans sa tête peut-être et dans son énergie dans ce mouvement-là. Mais vraiment, là, le battleur et le mat qui vont de l'avant, la carte de l'alpha, plein centre et la naissance. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous qui va de l'avant. Je vais tirer une carte des réponses angéliques. Donc, si vous avez déjà une question en tête, vous pouvez la formuler et peut-être, comme je vous disais au début, que la réponse va se poser, ce sera pour une question qui va peut-être se poser un peu plus tard dans le mois qui n'est peut-être pas encore là. Donc, notez-la dans un coin de votre tête. Hop là. Une réponse pour les Vierges pour la guidance sentimentale du mois d'août. Hop, je vais couper pour les Vierges qui dans le sentimentale du mois d'août. Une réponse. Hop là. Hop là. On a la carte. Ça dépend de vous. Donc là, on vous remet dans les mains vraiment votre libre arbitre. Ça dépend de vous à la vitesse à laquelle ça va avancer. Ça dépend de vous. Pour ceux qui sont sur un nouveau départ au sein d'une relation, on se redonne une chance. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça dépend de vous, en fait. Les choses ne vont pas s'améliorer toutes seules. Chacun a son libre arbitre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de cette crise de conscience, de cette prise de conscience, pardon, de cette crise. Voilà. Ça dépend vraiment de vous. Le choix, là. Le choix, il est toujours à vous. Je le dis toujours. Il y a des choses qui sont... Moi, je vous dis dans quelle direction vous êtes en train d'aller, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Vous voyez. Est-ce qu'on veut se remettre, prendre une nouvelle chance, là, avec quelqu'un, retourner la carte départ ? Vous n'êtes pas obligés. C'est une possibilité, mais vous n'êtes pas obligés. Donc, prenez le temps d'y réfléchir. Est-ce que ça vibre juste pour vous de prendre ce nouveau départ, peut-être avec un ex ou au sein de votre couple ou est-ce qu'on arrête ? Ça dépend où vous avez votre libre arbitre. Mais voilà les possibilités qui s'offrent pour vous. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, que ce soit avec la même personne ou quelqu'un de nouveau. Il y a vraiment une notion d'aller... Qu'est-ce qui vous apporte le plus de paix, en fait ? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de paix, d'abondance. On a de nouveaux départs, on a quelque chose qui est bien aspecté. Donc, vraiment, regardez ce qui vibre pour vous. Vraiment. Et la vitesse à laquelle les choses vont se mettre en place, ça dépend de vous et de votre autre aussi. Mais ça peut dépendre aussi... Moi, je vous parle par rapport à votre tirage. Maintenant, cette réponse-là peut parler carrément sur autre chose pour vous. Voyez votre intuition. Ça dépend de vous. Voyez sur quoi ça vous vibre pour vous. Pour chacun d'entre vous, ça peut vibrer sur quelque chose de différent qui n'a peut-être pas un lien directement avec ce tirage-là. Donc, voilà. Vous avez votre libre arbitre entre les mains et vous êtes libre de vos choix. Et ça, quelque part, c'est plutôt positif. On a cette liberté. Le maths, on parle aussi de liberté. Il avance et il tente une nouvelle chance. Il est libre. Donc, voilà. Voilà pour vous, les vierges, pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à liker la vidéo et surtout à vous abonner. C'est vraiment via vos abonnements que ça me soutient le plus. Ça aide à faire connaître la chaîne. Elle rentre dans l'algorithme et moi, ça me permet de me développer. Et si vous voulez une guidance privée, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les détails. Et il y a beaucoup de choses pour vous à voir pour cet été sur la page des guidances de la semaine, les guidances sexo de la semaine que j'ai lancées. Ça, ça vous permet... C'est pour moi des guidances très, très simples et très courtes, mais c'est plus pour vous demander votre avis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait que je fasse des guidances sexo ? Dans ce cas-là, si oui, si je vois qu'il y a un bon retour, à la rentrée, j'investirai dans un jeu qui sera dédié à ça. Ce sera beaucoup plus clair et complet. Et dans ce cas-là, j'investirai aussi du temps pour faire des guidances plus complètes, mais j'attends déjà de voir si les gens sont intéressés. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur ces guidances-là. Il y a les guidances de l'été, il y a les guidances de la lune, il y a les guidances du semestre pour voir un petit peu jusqu'au mois de décembre ce qui vous attend. Donc, n'hésitez pas. Il y a de quoi visionner s'il ne fait pas beau pendant les vacances. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao !